Je vais faire un autoportrait, je sais à quoi je ressemble, mais je suppose que je peux placer une petite photo de moi quelques instants dans le coin, pour que vous puissiez la voir aussi. Mais pour commencer, il faut que je vous parle avant tout de l'importance du croquis. Je prends mon filbert munch, ici, et je le réduis, je peux ainsi tracer des traits plus fins avec. Parfait. Et j'ai remarqué une chose sur de nombreuses œuvres de munch, il a utilisé différents styles tout au long de sa carrière, vous savez, tout était un peu éparpillé, mais il y avait toujours cette espèce de distorsion que l'on retrouvait sur beaucoup de ses œuvres. Je vais essayer de la capturer dans ce dessin. Je vais légèrement déformer ma tête de cette façon. Et les choses semblent parfois décentrées, pour ainsi dire, comme si mon axe central était ici. Je vais ensuite faire comme si les choses étaient un peu décalées. Pour cela, je vais un peu pousser le côté du visage et le tourne un peu, ou former un angle de cette façon. Tracer mes sourcils ici et les yeux, c'est juste un croquis. J'ai besoin d'avoir une sorte de guide à partir duquel je vais pouvoir travailler. Je travaille rapidement ici, juste pour tracer les formes de base. Bien. Remarquez que beaucoup de ses visages semblent avoir les pommettes assez saillantes. un peu plus que la normale. Donc, je vais avoir un peu de place pour les oreilles, ici. Ok. Je suppose que je peux me dessiner une tenue qui soit indépendante de toute période réelle. Peut-être juste un manteau noir. Ce rapport noir. Puis ici, un peu de couleur. Je ne suis pas certain de ce que c'est, mais allons-y. Bien. Voilà mon croquis, en gros. Bien. Maintenant. Ce que j'ai également remarqué, c'est qu'il ajoute toujours à ces tableaux des arrière-plans assez sympas. Ils sont plutôt abstraits. Je vais donc imaginer quelque chose comme des formes tourbillonnantes et des choses en arrière-plan, ici et là. Je travaille avec un peu de ça, ici. Ok. Maintenant, pour commencer sur la peinture. J'aime toujours disposer d'une petite palette de couleurs depuis laquelle travailler. Donc. Je vais faire une couche de séparation. Et je vais juste prélever ce jaune riche et le mettre ici. Et faire immédiatement un complément ici. Ce genre de couleur violet, ici. D'accord. Et beaucoup de foncé dans cette peinture. Une sorte de foncé froid. Donc, je vais mettre ça ici aussi. Obtenir à nouveau une touche de clair, comme ça. Et je vais mélanger les couleurs neutres. Et la façon dont je vais faire ça, c'est en prenant une couleur et utiliser la pression légère. Puis en prendre une autre et utiliser à nouveau la pression légère. Peindre sur les deux. Puis mélanger les deux ensemble. Et j'obtiens donc un orange plus clair, comme ça. Et je peux ajouter le violet par dessus et voir ce que j'obtiens. Et ça me donne ça. Je peux foncer toute couleur en y ajoutant ce bleu. Puis en l'échantillonnant. Rappelez-vous que nous avons mentionné la couleur d'échantillonnage. En utilisant la clé option sur un Mac. Et la clé alt sur un PC. Puis vous relâchez la clé. Et vous cliquez juste à l'endroit où vous êtes. Et vous verrez apparaître votre préleveur de couleurs. qui vous montrera ce que vous avez. Je peux déplacer mon curseur tout en maintenant cette touche appuyée. Et voir quel genre de couleur je peux obtenir. Vous savez, j'obtiens quelque chose légèrement plus clair ici. Voici comment vous mélangez la peinture à la surface très rapidement. Voyez ce qui se passe parce que je mélange ce violet avec ce jaune. Et à nouveau, quand je mélange, j'utilise une pression très légère. Donc, je ne gâche pas le style. Ok ? Cela me donnera des couleurs superbes. Neutres. Je peux aussi mélanger du blanc avec ces couleurs. D'accord ? Pour obtenir une couleur comme celle-ci. Si on mélange du blanc avec ça, ça me donnera cette couleur. Donc, je peux rapidement réaliser une palette ici, avec des couleurs intéressantes. Et je pourrais juste peindre ici, sur cette couche. Mais je pense que ce que je ferais à la place, c'est que j'utiliserais cela comme un croquis et je vais le superposer sur ma peinture. Et je vais juste prendre cette couche qui a le croquis et je vais juste réduire l'opacité à seulement 12%. Donc, très clair. Et je vais écrire une couche, sous cette même couche, et peindre sur cette couche. Donc, peu importe ce que je fais. Ok ? Je peux toujours prendre la couche de mon croquis au-dessus de la peinture et changer le mode de mélange ici. le mode couche, excusez-moi, pour multiplier l'effet. Et si je fais cela, je devrais toujours être capable de l'avoir. Et je pourrais tamponner pour un effet un peu plus clair que cela. Vous voyez ? Mais j'ai toujours un guide ici, qui est visible ensuite. Ok ? Maintenant, je pense que je vais choisir tout de suite le violet, en utilisant le même pinceau. Maintenant, j'ai toujours ce fiber. Ok ? Mais je vais changer sa taille à 150 pixels. Et juste y mettre de la couleur. Ok ? Et d'ailleurs, je vais commencer cela en temps réel, et ensuite je vais continuer. Je vais accélérer, afin que vous n'ayez pas, vous savez, 20 minutes de tutoriel. Ok ! Donc, mettons cela comme couleur de fond, puis prenez immédiatement cette couleur supplémentaire, cette orange. Maintenant, je vais fermer ma palette de couleurs pour quelques instants. Et je vais juste commencer à peindre ici, avec des couleurs. Et vous pouvez voir le bel effet en variant la pression. obtenir quelques toiles en montrant ta travers. Vraiment bien ! C'est ce qui donne cet aspect peint. Ok ? Peindre avec des couleurs tourbillonnantes. Nous ne savons pas ce que c'est. Je veux dire, c'est vraiment, c'est juste abstrait. C'est juste ici pour casser l'espace. Dans le fond. Et vous verrez cela beaucoup dans ces peintures, par Munch. Où il n'y a vraiment aucun but à ces éléments de fond, autre que de rompre, et rendre cet espace activé et intéressant. Vous savez, vous ne voulez pas avoir une tonne d'espace mort. Et je l'utilise tout en peignant. La même technique de saisie de couleurs, en utilisant la touche d'option, dans les zones où j'ai utilisé moins de pression. Et je reviens, et prélève maintenant un échantillon des zones que j'ai déjà peintes. Faites pivoter le pinceau, pour que j'ai des passages épais et minces. Comme ça. Cela crée juste un fond super. Ce que vous voyez ici, c'est une version accélérée du processus de peinture avec l'arrière-plan. Je continue de faire la même chose qu'avant. c'est-à-dire de prélever de la couleur et peindre. Je prélève plus de couleurs et je peins. Je varie la pression au fur et à mesure et j'obtiens rapidement cet arrière-plan peint. De temps en temps, je tournerai la palette et j'ajouterai une certaine couleur à partir de là. Mais surtout, je suis en train d'échantillonner des couleurs à partir de ce qui est actuellement déjà en arrière-plan. OK. Donc, prêt à faire la tête. Maintenant, vous remarquerez qu'avec les peintures de Munch, il y a beaucoup de couleurs qui semblent un peu bizarres lorsque vous y pensez. Des visages très jaunâtres et verts jaunâtres, des choses comme ça. Donc, je vais prendre mon jaune ici. Je vais juste sur ma palette de couleurs, ici, je vais juste peindre très légèrement, ici, et voir ce que je peux obtenir. Et voilà. C'est une sorte de couleur pâle. Et puis, prenez cette couleur claire que j'ai mélangé avant. Une sorte de couleur neutre et légère, ici. Et déposez-la ici et voyez ce que cela me donne. J'aime ça, c'est bien. Quelque chose de plus intéressant. Je veux plus de contraste. Je veux un arrière-plan plus sombre et ça plus clair. Donc, je vais commencer par peindre la tête. Je vais travailler sur un calque différent. OK ? Donc, voilà. Commençons par la tête. Juste obtenir la forme de base que j'ai déjà peinte. OK ? Obtenir d'abord plus ou moins son contour. OK. Voici l'oreille. L'autre. Si vous voulez que cela reste ressemblant à ce qui est peint, vous savez, ça ne sera jamais croustillant, quelque chose comme ça. Tous les coins seront identiques. Je ne veux pas que cela soit trop plat. D'accord. C'est assez joli. Je dirais la couleur manchi. Je sais que ce n'est pas un mot, mais bon, manchi est un mot. Ce n'est pas vraiment la même chose. Fermons le croquis pour une seconde. Et regardons notre contraste. Maintenant, remplissons un peu plus cela. C'est OK. Mais j'en veux vraiment plus arrière-plan. Ce que je ferai probablement, c'est que je vais peindre plus de foncés ici. Je vais aussi peut-être utiliser ce bleu foncé ici, pour remplir ses angles. Je peux faire cela même maintenant. Je vais ajuster le pinceau à 50. Et je vais remplir quelques endroits. Ici. Cela me donne plus de contraste. Fermez cette couche de palette pendant une minute. N'est-ce pas super d'utiliser des couches, et d'ouvrir et fermer les choses, lorsqu'on en avait besoin ? La peinture digitale, c'est vraiment super. Voir cette opportunité se faire sans risque. Prendre une décision. Aimez-vous pas cela ? Refaites. Oui. Si vous aimez, gardez-le. Travaillez sur différents calques que vous connaissez. Cela vous donne la liberté de découvrir. Ici, je pense que c'est mieux maintenant. Avoir plus de contraste au fond là-bas. Et je peux déplacer la tête pour trier. Je peux même aussi l'éclaircir un peu. Je pensais que ce serait bien d'utiliser cette même couleur foncée pour la veste que je porte. Ici, je vais venir depuis le derrière de l'oreille et bouger de cette façon. Beaucoup de choses qui se passent maintenant, à nouveau. Juste prélever de la couleur à partir de ce qui existe déjà dans les zones qui dépassent. Pas totalement couvertes. Donc, vous avez l'impression que la peinture se mélange. Ok. Maintenant, je vais revenir à mon visage. J'utilise mon préleveur de couleurs pour avoir un peu plus de saturation. Un peu plus clair. Et ensuite, peindre par-dessus. Regardez. Super. Je pense que je préfère la même chose partout. Ça ne pourrait pas être négligé, vous savez. Cela vous donne un peu cette impression de spontanéité. Rappelez-vous, lorsque vous voulez réduire la taille de votre pinceau, j'utilise uniquement les touches parenthèses gauche ou droite. Et comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez, si vous le souhaitez, attribuer une touche raccourcie sur votre tablette pour faire la même chose. Et il y a d'autres touches commandes, en fait, qui fonctionnent pour cela. Donc, faites comme vous le souhaitez. Et maintenant, je vais rapidement peindre ce manteau. Donc, je vais supprimer ce croquis en tant que guide et laisser ce manteau être peint ici. OK. Maintenant, dans un souci de temps, ce que je vais faire, c'est... Je pense que vous avez vu beaucoup de processus ici. Comment j'en suis arrivé là ? Et comment j'utilise ce pinceau pour réaliser cela ? Cette peinture, petit à petit. D'accord. J'ai ma palette. Vous avez vu comment ça fonctionne. Et j'utiliserai cela pour la couleur de la chemise ici. Laissons cette couleur apparaître ici. Faites maintenant cela en allégeant simplement la pression. D'accord ? Vous ne voulez pas que tout soit identique. Donc, cela donne un look naturel. Voyez-vous cela ? Maintenant, c'est superbement peint. C'est joli. Maintenant, laissez le reste se faire. Cela va se mélanger, OK ? Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer en éteignant le micro pendant une minute. Et je vais travailler sur le visage des détails ici. Et je vais vérifier une fois que j'aurai progressé. Ainsi pour que vous fait partie de votre cabinet. C'estdensique, en tout cas. masterique 20 клé 20 32 31 29 38 40 50 OK. Vérifions et voyons le résultat. Vous ne voulez pas que l'arrière-plan se fonde sur l'arrière. Donc, il y a de nombreuses façons de faire cela. Une façon est de limiter la quantité de couleurs que nous avons au fond, et je peux faire cela plusieurs fois. Une sera d'utiliser un calque qui ajuste les choses, comme repeindre dessus. Par exemple, dans mon calque d'arrière-plan, ici, vous pouvez voir, je peux passer par-dessus ce calque avec un autre, et je peux paramétrer ce calque sur Hue. OK. Donc, pour voir cela, le mode de calque est Hue. Et je peux juste sélectionner ma couleur plus foncée, ici, et je peux faire des coups de pinceau, comme ça. Le résultat, c'est que ça va tout colorer, rafraîchir un peu. OK. Je vais procéder par touche. Ça va enlever un peu de chaleur, ces éléments d'arrière-plan. Bon, un peu de cet orange, mais j'aime bien, je veux dire, bon, j'aime bien l'orange, mais vous savez, c'est une bonne façon d'enlever un peu de cette chaleur. Et je peux toujours réduire cet effet en modifiant l'opacité de ma couche. Par exemple, à 50 environ. Et là, je peux remettre un peu de saturation, si je veux. Pour mon premier plan, je peux créer une couche par-dessus. Je peux l'appliquer en mode de recouvrement. Hum, bien. Puis, je sélectionne mon jaune ou mon orange. Cela va permettre de pomper un peu de luminosité. Vous voyez, quand je peins ici, juste à cet endroit, et que je réchauffe ici ou là, juste quelques touches, j'ajoute juste un peu de chaleur, ici. OK. Je peux faire la même chose sur le col et sur ce bord. Ce sont des trucs que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez en numérique. C'est tellement facile de faire de petites retouches ici ou là. Je vais faire pareil avec cette couleur bleu-mauve. Je l'applique juste à certains endroits. Je rehausse juste le contraste, ici. Bien. Je crois que c'est tout pour le moment. Nous avons un tableau qui ressemble assez au style de mûche. Il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour le réaliser. Je n'ai utilisé qu'un seul pinceau, parmi la sélection proposée, le pinceau Filbert. Bien sûr, si je le souhaite, je peux continuer à faire quelques modifications. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien cet orange. Je peux peut-être le faire ressortir un peu ici et adoucir ça, mais... Là, j'aime avoir quelques effets de peinture, ici. Et là, sur cet arrière-plan sombre, peut-être casser un peu cette grosse zone sombre, ici. Juste comme ça. Ce sont des petits détails pointilleux que j'aime ajouter parce que je suis du genre pointilleux. Soyez pointilleux dans votre travail, mais pas trop, pour ne pas enlever la dimension du plaisir. Il y a des trucs sympas qui se passent spontanément lorsqu'on expérimente et qu'on s'amuse sans se soucier de ce qui va se passer. Car on peut toujours avoir recours à la commande C. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois encore. Je m'appelle Kyle Webster et je me suis beaucoup amusé à peindre ce tableau. J'espère que vous avez pris, vous aussi, plaisir à me regarder faire et que vous avez appris quelque chose. À bientôt dans un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501